Bienvenue dans ce tuto qui a été réalisé lors d'un entraînement avec Morgane. Alors vous ne l'entendrez pas parler parce que l'enregistrement audio a été fait après la vidéo. Donc ce tuto va traiter de la nouvelle version. Donc depuis la nouvelle version du jeu on peut faire des chemins de rondes avec des formes particulières en incluant plusieurs points. Avant on pouvait aller qu'en ligne droite d'un point à l'autre et maintenant on peut mettre plusieurs points ce qui permet de faire des formes carré, des rectangles, des triangles, ce que vous voulez, sauf des ronds. Donc là il suffit en fait simplement de sélectionner le chemin de ronde et d'appuyer un petit peu plus fortement pour positionner les points. Alors deuxième point qui est intéressant ce sont les sorties de production. Lorsqu'on clique sur le petit angle vert avant on pouvait mettre qu'un seul point et c'était donc une trajectoire linéaire. Maintenant on va pouvoir mettre également plusieurs points ce qui va permettre de faire des trajectoires non linéaires et qui vont permettre d'éviter par exemple des avant-postes ou d'éviter de passer en plein milieu d'une zone où il y a de l'eau ou ça passe pas et que les troupes elles cherchent après le bon chemin. Donc là on leur indique directement le chemin de l'endroit où on veut qu'elles aillent. Donc vous allez voir que le porc épée qui vient de sortir de l'usine va suivre la trajectoire qui a été prédéfinie pour se rendre au centre de la carte où je lui ai demandé d'aller. Donc vous voyez que le porc épée qui arrive bien sur la zone exactement à l'endroit où on lui avait demandé d'aller. Le deuxième point que je voulais aborder c'est le déplacement en formation. Donc pour faire un déplacement formation il faut déjà sélectionner un groupe de véhicules. Là pour l'exemple j'ai pris un coyote et un porc épique. On clique sur l'icône formation c'est à dire les flèches avec les trois points et on indique les positions des véhicules, la façon dont on veut que soient positionnés les véhicules. Après pour les faire se déplacer en formation clique sur l'icône à côté les trois flèches avec les traits et on leur indique où on veut aller. Et vous allez voir que le porc épique et le coyote vont se déplacer en formation c'est à dire à la même vitesse et qu'ils vont aller se rendre sur le point que j'ai cliqué. Voilà c'est fini pour aujourd'hui. Donc petit récapitulatif. Donc l'icône trade en français chemin de ronde qui permet donc de faire des chemins. Depuis la nouvelle version on peut mettre plusieurs points ce qui permet de faire des formes géométriques au niveau des chemins et de faire des chemins beaucoup plus élaborés qu'avant. Deuxième icône don't move qui permet de dire à un véhicule de ne pas bouger même s'il se fait attaquer, même si un ennemi passe à proximité de lui, il ne bougera pas, il tiendra sa place. L'icône stop qui permet de stopper rapidement un groupe de véhicules. L'icône surveillance qui permet de demander à l'unité de surveiller une zone très pratique pour les fantassins lorsqu'ils sont camouflés dans la forêt. Ça permet de surveiller la zone sans qu'ils soient remarqués. Donc les deux dernières icônes c'est pour les formations. Donc l'icône formation c'est pour créer des formations donc il suffit de sélectionner des véhicules. Là en l'occurrence il n'y a que deux véhicules donc c'est pour ça qu'il y a un petit 2 dans le cadre de la formation. S'il n'y avait plus de véhicules il y aurait un chiffre plus gros. Le troisième icône une fois qu'on a créé la formation, ça permet de la déplacer. Si vous ne cliquez pas sur cette icône et que vous déplacez votre formation sans avoir cliqué sur cette icône, elle va se déplacer n'importe comment.